... Bienvenue à la fabrique de la Cité de l'Innovation. Allez, suivez-moi. ... Alors, dans le cadre des Trophées d'Innovation, la CEPAM de la Loire nous a contactés puisque, de par son déménagement, elle va utiliser celui-ci comme une opportunité pour repenser les espaces de travail de demain. Alors, le concept principal au niveau des espaces de travail que vous voyez derrière vous, c'est la notion de tiers-lieux, avec des salons de travail, des lieux d'échange, de réunions plus ou moins formelles, voire formelles entre collaborateurs, avec une salle de coworking qui permet d'ouvrir la CEPAM de demain vers l'extérieur. Nous, on a utilisé le carton plume. C'est un carton assez épais, mais qui est quand même malléable, qu'on peut couper au ciseau, au cutter. Donc ça, on s'en est servi pour faire le gros de notre maquette. Et pour ce qui est des plus petits éléments, on a utilisé des cure-dents, des languettes en bois, qui imitent la couleur du bois naturel, qui nous ont permis de faire les objets demandant plus de précision. Alors, sur le travail de maquettage, moi, j'ai été principalement chargée de faire tout ce qui est assemblage et donc collage. Alors, c'est quand même un travail qui demande d'être très minutieux et à la fois aussi très patient, parce qu'en fait, on est toujours assez pressé de voir les choses sortir de terre. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'était de pouvoir avoir l'appui de technologies modernes, notamment l'impression 3D, pour façonner des objets vraiment dans une précision vraiment très méticuleuse. Donc, on a pu façonner comme ça des petits espaces, notamment des espaces informels, des bancs, etc. Et pour le reste, il a fallu aussi... L'intérêt de ce projet, c'était aussi qu'il était exigeant en termes de créativité pour façonner et imaginer comment est-ce qu'on pouvait mettre en forme, mettre en place des petits objets et utiliser les matériaux qu'on avait à disposition. Alors, effectivement, mon job à moi, ça a été de réaliser ces petits meubles-là pour qu'on puisse remplir la maquette et que les spectateurs et le jury puissent se projeter au sein de notre futur espace de travail. Et ce qui a été très compliqué, c'est comme ça, on ne dirait pas, mais ça demande énormément de technique. Et ça a été ça, le cours du travail. Pour moi, la fabrique, c'est le dépaysement garanti et une véritable invitation à l'innovation. Et en quelque sorte, s'il faut résumer, il s'agit de l'école en dehors des murs. C'est vraiment stimulant de travailler dans cette configuration workshop à la fabrique parce que finalement, en ce qui concerne notre sujet, on est en totale cohérence et en immersion avec ce qu'on nous demande de réaliser. Vous l'aurez compris, l'objectif du Nouveau Vivre Ensemble n'est pas d'imiter Google ni les espaces de co-working parce que le bien-être au travail passe par une idée simple, limiter et atténuer les nuisances qui parasitent le travail de nos salariés. Le confort sonore, l'apaisement visuel, l'ergonomie, la fluidité de la circulation ont été recherchés. Parce que nous pensons la caisse de demain, nous anticipons le changement des politiques managériales dont l'espace de travail constitue un levier majeur. C'est pourquoi nous laissons peu de place aux cloisons en durs, au profit de cloisons amovibles et que nos meubles sont mobiles. Pour améliorer le bien-être et la performance, nous ménageons de l'espace pour des lieux d'épanouissement, d'apaisement et de liberté. Enfin, nous anticipons un changement de pratique. Loin du panoptique, le manager trouvera sa place au sein des équipes et sera mobile au service d'une plus grande transversalité. Dans un contexte de changement permanent, nous ne pouvons prédire quels seront les défis ni les contraintes de demain. Mais il est une certitude, le service public de la sécurité sociale devra y faire face. Ce projet de nouveau vivre ensemble, traduit dans notre maquette, cherche modestement à y contribuer. ainsi de suite, les performances popcorns de demain.